C'est un très haut niveau de photographie. L'esthétique est forte et je veux vraiment montrer qu'il y a du talent dans le pays. Sous-titrage Société Radio-Canada qui montre que malgré toutes les difficultés que le pays a vécues depuis l'époque coloniale, c'est un moment dans l'histoire du pays où il y a pas mal de problèmes, mais aussi il y a une génération de jeunes qui est en train d'améliorer leur situation. Il y a des développements qui peuvent donner un peu l'espoir pour le futur du pays. En fait, c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis le début, parce qu'avec l'histoire de l'Afrique et du Congo, c'est souvent les journalistes étrangères qui racontent l'histoire. Et c'est pas trop souvent qu'il y a les voix africaines. Et c'est la première fois que c'est avec l'Afrique Thermaniac qu'il y a des journalistes locaux dans le pays où le sujet du reportage. Et c'est aussi la première fois que le prix fait sortir des reportages au même moment que les choses se déroulent. Normalement, le livre et l'exposition, ça sort six mois, un an après que les images sont prises. Je connais pas mal de journalistes dans le pays. Et là, c'était juste question de voir qu'il y avait assez d'expérience pour travailler dans ce moment, pour qu'on ne prenne pas des risques avec nos collaborateurs, parce que surtout la santé et leur sécurité, c'est la priorité dans notre travail. Il y a une communauté très forte de journalisme au Congo. Je joue le rôle du curateur. Je peux demander un sujet où ils peuvent me proposer quelque chose. Alors, c'est un peu les deux. Donc, juste ici, tout le monde, comme vous pouvez le voir, est bloqué. Il n'y a pas de manière, toute la population est sortie. Nous sommes juste attendu pour la sécurité. Ce qui est important et intéressant aussi, c'est que la moitié sont des femmes. C'est quelque chose qui est vraiment important pour amener une perspective qui peut être différente ou une sensibilité qui est différente. Je veux dire que tout le monde va se dire qu'il y a le coronavirus. Je veux dire qu'il y a le virus. Le projet sera vraiment une réflexion pour ajouter les voix congolais au discours global sur ce sujet du coronavirus. Si ça existe dans n'importe quel pays, c'est toujours une menace globale. Alors, vraiment, de suivre de proche un pays aussi important que le Congo, ça vaut vraiment la peine.